C'est comment d'être juif en Iran ? Vous devez vous rappeler que les juifs vivent en Iran depuis plus de 30 siècles. Alors ce n'est pas un phénomène exceptionnel. En fait, ce sont souvent les médias qui racontent n'importe quoi. Nous sommes la plus grande communauté juive du Moyen-Orient après Israël, et c'est vrai qu'être une minorité religieuse dans un pays religieux, ça peut poser des problèmes. Mais ce ne sont pas des problèmes majeurs. Il y a des gens qui comparent les conditions des juifs ici à ceux des juifs en Allemagne avant la guerre. On ne peut pas les comparer. Parce qu'en Allemagne, ils devaient faire face à un régime fasciste et raciste. Le système iranien n'est pas un système fasciste. Il y a des conflits entre le gouvernement iranien et Israël, mais cela n'affecte pas la vie des juifs iraniens. Le gouvernement iranien, comme la population du pays, font une distinction claire entre sionisme et judaïsme. Donc les conflits politiques entre le gouvernement iranien et le sionisme n'affectent pas la vie quotidienne des juifs iraniens. Mais je trouve qu'il y a un peu un mélange entre la culture juive et la culture iranienne, non ? Oui. Un syncrétisme. Tout à fait. C'est une combinaison entre nos deux cultures. C'est ce qu'on peut voir dans de nombreux synagogues en Iran. Mercédé veut me montrer un autre temple de Téhéran. Le temple de la politique. Bienvenue au parlement iranien. Ici, la constitution garantit aux minorités ethniques et religieuses une représentation parlementaire. Et Mercédé est le député des 25 000 juifs d'Iran. Bon, alors je suis ici dans l'hémicycle du parlement iranien. Alors, on a beau dire ce qu'on veut sur l'Iran, mais ça reste une démocratie. Une démocratie avec ses propres règles, mais une démocratie néanmoins. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans tout le Moyen-Orient, le seul autre pays qui est aussi une démocratie, avec ses propres règles, c'est Israël. Mercédé n'a pas sa langue dans la poche. Même si démocratie autoritaire oblige, il ne s'éloigne jamais du discours officiel. Mais alors, est-ce que l'Iran veut devenir une vraie puissance mondiale ? Bon, l'Iran, c'est déjà une grande puissance dans la région. Personne ne peut faire quelque chose dans tout le Moyen-Orient sans tenir compte des intérêts du peuple et de la nation iranienne, c'est évident. L'Iran est une démocratie. Oui. Israël est une démocratie. Oui. Mais pourquoi ces deux démocraties ne peuvent pas s'entendre ? Israël est un pays jeune, qui a été créé sous l'influence de forces extérieures à la région. Mais l'Iran est un vieux pays, avec une histoire millénaire. On ne peut pas les comparer l'un à l'autre. Bien sûr qu'il y a des différences. En Israël, une partie de la population est victime d'homicide et d'intolérance. Vous parlez des Palestiniens ? Oui. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'entends un juif critiquer Israël. Mais ce n'est pas la première fois. Il va vous falloir changer de point de vue. Plusieurs personnes dans leur communauté juive critiquent Israël. Noam Chomsky, par exemple. Noam Chomsky, bien. Et d'autres, comme l'Association progressiste des Juifs d'Europe, qui au départ a d'ailleurs été créée pour lutter contre le fascisme. Il faut lutter contre le fascisme. Oui.